Bonjour à tous et bienvenue au Midi-Conférence OptiLab et l'APTS en action pour l'avenir des laboratoires. Mon nom est Julie Desrosiers, je suis coordonnatrice au secteur de l'organisation du travail et des enjeux professionnels et je vous présente immédiatement vos panélistes, vos conférencières pour la journée. Commençons par Mme Sandra Etienne, vice-présidente de l'APTS. Sandra est technologiste médicale depuis 20 ans. Elle est impliquée dans le dossier OptiLab depuis le tout début, d'abord en tant que présidente de l'exécutif local du CUSM, puis à titre de responsable national du dossier. Je vous présente aussi Mme Nathalie Chalifoux, représentante nationale de l'APTS pour la région de Montréal, dont le CHUM. Technologiste médicale depuis 35 ans, elle est spécialisée en cytogénétique. Elle est impliquée dans le dossier OptiLab depuis le début, d'abord à titre de ARN, représentante nationale responsable de laboratoires impactés par la réforme, puis à titre de représentante nationale de la table nationale OptiLab APTS. Ensuite, Isabelle Manta est représentante nationale de l'APTS pour la région de la Montérégie. Technologiste médicale depuis 24 ans, Isabelle a été impliquée dans le dossier OptiLab depuis le tout début, à plusieurs titres, d'abord à titre comme de déléguée locale, puis présidente de l'exécutif local, puis récemment à titre de responsable nationale de la table nationale OptiLab APTS. Lors de la conférence, à la fin de la conférence, il va y avoir une période de questions. Pour des fins logistiques, au niveau de la période de questions, vous pourrez écrire vos questions par écrit, pas dans le chat, mais vraiment dans l'option qui est écrite Q et R en bas de votre écran. S'il y a quoi que ce soit, vous pourrez l'écrire de ce côté-là aussi, et on pourra s'ajuster en conséquence. Alors, ça commence bien, je me perds dans mes papiers, recommençons. Donc, je vous rappelle l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. La conférence se veut une présentation des actions et du positionnement pris par l'APTS à l'égard d'OptiLab au fil des dix dernières années et même plus. Dès 2013 jusqu'à aujourd'hui, l'APTS a été proactive dans ce dossier et innove constamment afin de relever les impacts de la réforme et exiger une considération réelle des acteurs du milieu qui sont en première ligne pour offrir un service de qualité à la population. Le dossier OptiLab est l'un des dossiers de l'APTS qui s'est maintenu à la une de l'actualité depuis maintenant plus de dix ans. Toujours là pour assurer l'avenir des laboratoires publics et la valorisation de la profession de ses membres qui y travaillent, l'APTS se dirige vers une autre étape cruciale du dossier le 6 mai prochain. Je laisse donc la parole à vos conférentiels. Donc, bonjour. Donc, on va parler d'OptiLab, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'OptiLab? Un petit rappel. Donc, OptiLab, c'est un projet de réorganisation de l'ensemble des laboratoires de biologie médicale du réseau de la santé et des services sociaux. Le projet OptiLab est dans les cartes du ministère depuis au moins 2011. C'est du moins l'année où l'on retrouve les premières traces de ce projet-là. Avant le projet, il y avait plus de 500 points de services de laboratoires au Québec et plus de 80 versions du système informatique de laboratoires qui ne se parlaient pas entre eux. OptiLab a été déployé le 1er avril 2017. L'ensemble des laboratoires de la province ont été regroupés au sein de 11 grappes de services qui se divisent sur le territoire québécois. Une 12e grappe s'est ajoutée par la suite. La PTS et les labos. À la PTS, nous représentons plus de 95 % des salariés de la catégorie 4 qui se répartissent en 16 titres d'emploi dans les laboratoires. La majorité de ces gens sont diplômés de technologie d'analyse biomédicale. Nous représentons 11 des 12 grappes OptiLab et 5 bulles. Lorsqu'on parle de bulles, en fait, c'est une région qui a dû transférer la gestion de ses laboratoires à une autre région suite à la mise en place d'OptiLab. Pour la PTS, les 5 bulles sont la Gaspésie, la Côte-Nord, la Bitubi-Témiscamingue, la Naudière et les Laurentides. Nous avons également créé une table nationale OptiLab à PTS. Elle est constituée de personnes provenant du terrain, de chacune des grappes et des bulles représentées par la PTS. Et les membres se rencontrent plusieurs fois par année pour échanger des différentes problématiques. Donc, quels étaient les objectifs initiaux du ministère? Selon le ministère, OptiLab permettrait de faire face à la pénurie de technologistes médicaux, de pallier aux difficultés de plusieurs laboratoires à obtenir l'agrément, car auparavant, Agrément Canada était l'agent accréditateur pour les laboratoires du réseau public. Maintenant, avec OptiLab, vous le savez, c'est le Bureau de normalisation du Québec, le BNQ, qui fait ce rôle. Également, il souhaitait améliorer l'efficience des services de biologie médicale, trouver une solution à la surprescription des analyses, rapatrier des analyses faites hors Québec et moderniser des connaissances et des appareils. Selon le ministère, l'amélioration de la technologie et l'avenue de l'intelligence artificielle augmentent grandement les coûts des appareils et leur entretien, ce qui nécessite d'améliorer leur performance. Et pour les rentabiliser au maximum, l'idée consiste à fournir de grands volumes d'analyses concentrés à un endroit, ce qu'on appelle le laboratoire serveur. Le choc de l'annonce initiale, le 28 septembre 2016. Une convocation surprise et coordonnée à la grandeur de la province par le ministère a créé une onde de choc dans tout le milieu. Donc, le 28 septembre 2016, c'était le jour de l'annonce officielle de la réorganisation. Tous les acteurs ont été réunis cette journée-là pour recevoir la même nouvelle, le lancement de l'implantation officielle d'Octilab. Pourquoi cette date-là? Cette date-là, c'était afin de respecter les délais de préavis de réorganisation des différentes conventions collectives des salariés impactés par le déploiement d'Octilab. Qu'est-ce qui a été annoncé? Il a été annoncé un regroupement des laboratoires en grappe de services, un découpage qui ne cadre pas nécessairement avec PL10, dont la réforme se faisait en même temps, des changements d'employeur pour certains salariés, des CI et même des régions qui perdent l'autonomie de leur laboratoire. La gestion des ressources et des décisions sont relayées au CI qui détient maintenant le laboratoire serveur. Et évidemment, des coupures de 10 à 20 % de main-d'oeuvre par grappe. Donc, les grappes Optilab. Lors de l'annonce initiale, le laboratoire serveur était destiné à traiter 70 % des analyses provenant de tous les établissements couverts par la grappe. Les autres laboratoires, appelés laboratoires associés, ne feraient que les 30 % constitués des urgences, des analyses relevant des patients hospitalisés ou des analyses ne pouvant être déplacées pour diverses raisons. Donc, les impacts de la réforme à court terme. Cela fait en sorte que deux perspectives de travail sont offertes pour les diplômés des technologies d'analyse biomédicale. Soit un travail diversifié et stimulant dans les laboratoires serveurs ou un travail plus routinier dans les laboratoires associés. Ceci porte ombrage évidemment sur l'avenir de la profession et sa valorisation et accentue la pénurie de main-d'oeuvre. car on a remarqué que plusieurs diplômés des technologies d'analyse biomédicale ont démissionné ou sont carrément retirés de la profession, alors que certains étudiants ont réévalué leur choix de carrière, diminuant ainsi les cohortes. On a aussi vu une perte de contrôle de leurs laboratoires pour plusieurs CI, voire régions entières au Québec, dont l'exemple de l'Abitibi-Témiscamingue qui est gérée par le CUSM présentement. Aussi, la coordination de la réforme PL10, qui est la création des CIS et des CIUSSS et de la réforme OptiLab, sont deux configurations de régions qui existent en parallèle, causant des défis importants pour les établissements, les organisations syndicales et évidemment les salariés. La réaction de la PTS, bien, nos équipes locales et nationales ont assisté jour et nuit nos membres des laboratoires lors des réunions du 28 septembre, et ce, dans tous nos établissements que nous représentons. On leur a communiqué le plan de match avec transparence. Ensuite, un recours en 12 au tribunal administratif du travail a été déposé pour entrave syndicale en raison de la surprise de l'annonce, sans préparation adéquate. Nous avons aussi revendiqué d'avoir notre voix dans les comités décisionnels du ministère et exprimé publiquement nos craintes en offrant des pistes de solution. Donc, pour la prochaine diapositive, les grandes actions qui ont été prises par la PTS dès qu'on a entendu parler du projet Petit Lab à la PTS, on a sollicité une rencontre avec le ministère pour en savoir plus et pour être impliqué dans le processus, évidemment. Suite à nos représentations, on a obtenu une rencontre en 2013 sur la réorganisation planifiée pour Montréal à ce moment-là, ainsi que des rencontres annuelles d'information avec l'ensemble des syndicats pour les années 2014 et 2015. En 2016, les rumeurs circulaient sur le terrain, mais notre rencontre annuelle avec le ministère n'a pas eu lieu. On avait l'impression que le projet était resté sur la table à dessin pour mieux le définir, mais les indications qui remontaient du terrain nous laissaient penser le contraire. Évidemment, à ce moment-là, en 2016, il a été demandé un moratoire, le temps de bien faire les choses avec la collaboration des personnes impliquées directement sur le terrain et leurs représentants. On a lancé une pétition à cet effet qui a été parrainée par le député Amir Kadhir de Québec solitaire. Ça a créé une forte mobilisation, entre autres, dans les régions. Plus de 50 municipalités et MRC ont soutenu la démarche et même une chambre de commerce, celle de Dolbou-Mistassini, qui a contribué à cette mobilisation. Dans l'échéancier que vous voyez à l'écran, le 22 septembre 2016, était le dépôt de cette pétition-là à l'Assemblée nationale. Il y a près de 20 000 personnes qui ont signé la pétition. Celle-ci a été déposée et parrainée, comme je vous le disais, avec le député Amir Kadhir à l'Assemblée nationale. Six jours plus tard, le 28 septembre 2016, c'est l'annonce du lancement d'Optilab au Québec. Le ministère et les directions des grappes prennent par surprise toutes les actrices et les acteurs du milieu des laboratoires avec l'annonce du lancement officiel d'Optilab. Octobre 2016, il y a eu le dépôt d'une plainte au tribunal administratif, comme Nathalie vous a mentionné tout à l'heure. Suit ensuite l'année 2017, où là, il y a eu plusieurs, plusieurs actions qui ont été faites. Dans le fond, un bulletin d'information aux membres pour expliquer le plan d'action. Le bloc de la TM, qui était par une vice-présidente du moment pour dénoncer les enjeux spécifiques liés à Optilab. Au congrès 2017 de l'OPTMQ, on était présent comme organisation syndicale à un kiosque pour répondre aux questions des technologistes médicales et être présent pour eux. Il y a eu des manifestations aussi au courant de l'année 2017, entre autres, celles qui avaient le sujet du mur, une campagne de manifestation qui était concertée pour avertir le ministère des dangers de mettre de l'avant un tel projet, sans consultation des acteurs du terrain, puis surtout en toute vitesse et avec beaucoup d'improvisation. 2018, un an après le déploiement d'Optilab, la PTS a fait son propre bilan et dénonce les impacts observés en réitérant les solutions et son désir d'être impliqué dans les tables de discussion. À l'automne 2018, élection de la CAQ. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs personnes candidats de la CAQ qui s'étaient engagées de mettre fin à Optilab, une fois élus, entre autres des élus de la région de Chaudière-Appalaches. Même François Legault avait exprimé son opposition au projet à ce moment-là. Donc, on a essayé de les rencontrer le plus rapidement possible. Au printemps-été 2019, notre équipe nationale a eu plusieurs rencontres avec le ministère, dont une rencontre avec la sous-ministre Lucie O'Partini et rencontre aussi avec le cabinet de la ministre McCam. Lors de la première rencontre qui s'est tenue le 10 avril, la sous-ministre a confirmé son intention d'aller de l'avant avec Optilab, mais en respect des conditions préalables et dans une version moins uniforme qui correspondait mieux aux enjeux particuliers à certaines grappes. On commençait donc à entendre parler d'un Optilab 2.0 à ce moment-là. Le 18 juin de cette année, on a aussi rencontré le chef de cabinet et l'attaché politique de la ministre, afin de lui faire part des difficultés de communication qu'on avait à ce moment-là. Ils ont réitéré le souci de la ministre de prendre soin des salariés en nous invitant de les contacter en cas de problème, ce qu'on a fait, évidemment. Le 25 juillet, on a eu une rencontre avec le comité patronal de négociation du secteur de la santé des services sociaux, afin de discuter des pistes de collaboration pour mettre en place, pour améliorer la situation des membres. On nous avait souligné l'urgence de réduire la pression. On a souligné l'urgence de réduire la pression sur nos membres qui devait composer à la fois avec la conformité d'un nouvel agent accréditateur des laboratoires. À ce moment-là, le BNQ entrait dans le portrait des laboratoires à la pénurie de main-d'oeuvre et au grand changement que générait Optilab. Le 6 novembre 2019, il y a eu une présentation du portrait de la main-d'oeuvre fort incomplet du ministère à l'ensemble des partenaires impliqués dans les laboratoires, dont les syndicats. Le 27 novembre 2019, la PTS rencontre le CPN3S pour leur demander d'avoir une correction au niveau du plan de main-d'oeuvre et d'avoir plus de détails et d'informations. Février 2020, c'est le début de la COVID. COVID qui a eu des impacts très grands au niveau des laboratoires. En février 2020, il y a eu une rencontre avec la ministre McCam pour discuter notamment de la situation des laboratoires en contexte de COVID. En septembre 2020, la PTS rencontre le gabinet de la ministre pour faire le point sur la situation et proposer des solutions. En 2022, c'est une série de rencontres avec le cabinet du ministre Dubé. Donc, nous les avons rencontrés le 28 janvier, le 28 février et le 11 mai 2022 pour leur exposer les enjeux des membres en contexte de COVID et ainsi que nos solutions. Et lors de la rencontre du 11 mai, nos échanges se sont terminés par un appel à verser le tout dans la négociation qui était à la veille de débuter, la négociation nationale. En 2022-2023, Optilab défraie les manchettes partout au Québec. Donc, face à cette tergiversation, la PTS a continué à marteler son message, dont ses solutions dans les médias, autant durant l'année 2022 qu'en 2023. En somme, plusieurs articles et reportages vont contribuer à la visibilité de ce qui se passe sur le terrain et l'effet de cette hypercentralisation. Par exemple, le printemps 2023 s'est démarqué par une vague de sorties de la FMSQ, c'est-à-dire la Fédération des médecins spécialistes du Québec, de plusieurs autres médecins ainsi que de la PTS, relativement aux enjeux soulevés par la mise en service du SILPE, qui veut dire système informatisé de laboratoire provincial et l'accumulation de prélèvements dans les frigos du Centre-Université de santé McGill. Ça a eu pour effet de mettre de la pression sur le ministère de la Santé et des services sociaux pour agir. La solution du M3S, donc du ministère de la Santé et des services sociaux, a été d'organiser une journée de consultation sur l'organisation des laboratoires de biologie médicale du réseau, de notre réseau public, avec les acteurs qui ont défrayé la manchette, donc incluant la PTS. Donc, cette journée de consultation, elle a eu lieu le 28 avril 2023, dans laquelle nous avons présenté nos constats et nos solutions. À la fin de cette rencontre, la PTS a été invitée à déposer un mémoire par le M3S sur nos constats et solutions. C'est ce que nous avons fait en présentant à travers notre mémoire des solutions viables pour l'avenir des laboratoires. Parallèlement à cela, nous avions déjà entamé une tournée des grappes et des bulles qui avait débuté à l'été 2022, plus exactement en juin. Nous avions continué d'aller à la rencontre des équipes des laboratoires de toutes les grappes et les bulles suite à cette journée de consultation. Cette tournée avait, entre autres, pour objectif d'aller à la rencontre des membres sur le terrain afin de constater directement l'état de la situation dans leur réalité régionale et également d'agir en collaboration et de façon complémentaire aux équipes locales dans les revendications pour l'avenir des laboratoires. Une tournée qui nous a notamment permis de collecter des informations supplémentaires qui ont été compilées dans des bilans et qui continuent d'alimenter nos réflexions et qui ont été, par le fait même aussi, transmis aux différentes personnes élues qui représentent le personnel en laboratoire à la PTS. Suivant notre plan de match pour l'avenir des laboratoires de biologie médicale, le 12 février 2024, à la PTS, nous avons tenu une journée de réflexion interne. Ainsi, les membres de la table nationale à PTS, OptiLab, les représentantes nationales des régions et personnes conseillères syndicales qui sont responsables des laboratoires ont eu l'occasion d'échanger sur les enjeux présents dans les laboratoires, ainsi que sur l'impact de la démarche OptiLab, sur les solutions et le message adressé pour l'avenir des laboratoires de biologie médicale du réseau public. Les éléments et informations ainsi recueillis nous ont donc servi à contribuer au volet externe de la démarche, soit la journée de réflexion pour l'avenir des laboratoires, avec les partenaires externes qui auront lieu le 6 mai prochain sous le thème « En avant pour l'avenir des laboratoires ». Nous allons y revenir à la fin de la présentation. En attendant, vous pouvez voir en image, il y a un survol, 10 ans de mobilisation. Et sur l'image suivante, la couverture, quelques couvertures médiatiques à travers celles que nous avons faites. Donc, pour continuer notre présentation, la situation actuelle, pour commencer les impacts les plus importants d'OptiLab, il est évident que la centralisation des services mène à une atteinte de la qualité des spécimens et une augmentation des délais pour les résultats. On peut noter évidemment une perte d'expertise. La profession des diplômés en technologie d'analyse biomédicale est très technique. La pratique est cruciale au maintien de leur expertise. Avec la centralisation des laboratoires, le fait que plusieurs analyses seront, sont concentrées au laboratoire serveur, plusieurs d'entre eux n'auront plus l'occasion de faire certaines analyses régulièrement, entraînant ainsi la perte d'expertise qui est si précieuse. Évidemment, une détérioration des conditions de travail, une perte de gestion de proximité et de compréhension des réalités locales. Cela crée de la détresse psychologique, une perte d'appartenance et une démobilisation chez nos diplômés des technologies, des technologies, pardon, d'analyse biomédicale. Le résultat de tout ça, c'est un exode de la main-d'oeuvre. Les grands enjeux actuels dans les laboratoires, les craintes qui étaient appréhendées sont confirmées. La pénurie de main-d'oeuvre est extrême. La perte d'autonomie régionale, l'augmentation extrême de la charge de travail, du temps supplémentaire, du temps supplémentaire obligatoire, la dégradation des conditions de travail et de pratique, donc le manque de formation, la perte d'autonomie et les enjeux d'équipement qui ne contribuent pas à l'attraction-rétention de la main-d'oeuvre. Les risques de privatisation, pardon, sont importants, tant pour les services que pour la main-d'oeuvre travaillant dans les laboratoires. Il faut comprendre aussi que le décloisonnement des professions contribue à accentuer la dévalorisation de la profession ressentie chez nos diplômés de technologies d'analyse biomédicale et c'est cela qui fallit, pardon, en facilitant l'introduction de divers titres d'emploi moins spécialisés dans nos laboratoires du réseau public. Donc, quelles sont les solutions proposées par la PTS qui ont été proposées et martelées? L'une des solutions, c'est l'attraction et la rétention du personnel. Comment? Bien, notamment en diversifiant les tâches et diplômées des technologies d'analyse biomédicale, en favorisant l'aménagement du temps de travail conventionné, par exemple, en autorisant les congés différés sans solde ou encore ce qu'on appelle des 432 pour permettre le repos et aussi une conciliation travail-famille-vie personnelle. Également, en diminuant la charge de travail, pour ne pas dire la surcharge, notamment maintenant une quantité d'effectifs qualifiée suffisante pour assurer le bon fonctionnement du laboratoire et le remplacement du personnel en place. Également, en prévoyant, dès la planification de la main-d'œuvre, des personnes dédiées à la formation et à l'encadrement des stagiaires qui, pour y arriver, devraient être libérées de leurs tâches régulières. On comprendrait ici qu'on parle, par exemple, d'instructeurs cliniques ou de personnes coordonnatrices. Également, on peut penser aussi aux assistants-checs. Mettre en place des mesures d'attraction et de rétention pour le personnel des laboratoires de biologie médicale, parmi lesquels doit figurer l'élargissement des programmes de bourse tels que dans Bourse Perspective Québec pour y inclure, par exemple, les diplômés en technologie d'analyse biomédicale. Et reconnaître aussi l'importance des plateaux techniques dans le cadre de plans santé et du projet de loi 15. Une deuxième solution proposée, décentralisation. Plus précisément, rendre les postes dans les laboratoires associés plus attrayants en préservant, par exemple, une diversité de tâches relevant de l'expertise du personnel diplômé en technologie d'analyse biomédicale, notamment en redirigeant plus localement des analyses, ce qui veut dire maintenir ou retourner les analyses localement pour chaque type d'analyse dont le gain d'efficience du transfert n'aura pas été démontré, autrement dire, faire faire à la direction de chaque grappe ou au M3S pour chaque grappe la démonstration concrète et chiffrer du gain d'efficience du transfert de chaque analyse au laboratoire serveur, et à défaut du parvenir, maintenir ou retourner les analyses localement. Aussi, prévoir des plans de contingence pour faire face aux situations de débordement au laboratoire serveur ou de bris de service afin de disposer d'une alternative concrète et réaliste lors de situations de débordement au laboratoire serveur ou de bris de service. Également, un moratoire sur les nouvelles constructions. Décréter un moratoire sur toutes nouvelles constructions jusqu'à la réalisation de conditions précises qui sont notamment faire la démonstration des gains budgétaires et financiers et d'efficacité découlant de la centralisation, respecter les conditions formulées avant de procéder à tout transfert d'analyse, démontrer la faisabilité des transferts du personnel dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, réviser dans les meilleurs délais les menus d'analyse destinés au laboratoire serveur afin de tenir compte de la nécessité d'assurer un service accessible et de proximité à la population, faire preuve de transparence en rendant l'information que je viens de vous lister disponible en temps opportun aux parties concernées, incluant les organisations syndicales, afin qu'elles puissent l'analyser et attester que toutes les conditions sont effectivement réunies pour permettre et justifier la réalisation du déploiement. Et enfin, si des analyses sont retournées ou maintenues dans les laboratoires associés en dérogation du menu d'analyse initiale, s'assurer que ce dernier disposera des ressources nécessaires, comme par exemple des machines matérielles et effectives, pour être en mesure de faire à nouveau les analyses et ce, de façon optimale. En conclusion, la situation et nos démarches nous amènent aujourd'hui à notre prochaine étape, la journée de réflexion du 6 mai, qui aura lieu au Centre des congrès de Québec, qui va réunir les actrices et les partenaires du réseau de la santé et des services sociaux pour faire le point sur les enjeux auxquels sont confrontés les laboratoires de biologie médicale, également pour susciter des réflexions collectives et constructives, et proposer des solutions concrètes pour l'avenir des laboratoires dans un réseau public de qualité et accessible. Pour plus de détails, nous vous invitons à aller voir la page du dossier de l'heure sur le site Internet de l'APTS, à ptsq.com. Et en terminant, j'aimerais saluer le travail du personnel en laboratoire, notamment des assistants en pathologie, assistants de laboratoire, bactériologistes, biochimistes, chargés cliniques de sécurité transfusionnelle, chargés techniques de sécurité transfusionnelle, coordonnateurs techniques, cytologistes, externes en technologie médicale, instituteurs cliniques, spécialistes cliniques en biologie médicale, spécialistes sciences biologiques et physiques sanitaires, techniciens en cytogénétiques cliniques, techniciens de laboratoire médical diplômés, les technologistes médicaux et conseillers en génétique, et ainsi que les agents de planification, de programmation et de recherche qui travaillent en laboratoire. Sur ce, je veux aussi remercier les gens qui se sont joints à nous et qui ont également un intérêt pour l'avenir des laboratoires de biologie médicale au Québec. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada